Salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler IGPU plus exactement carte graphique externe Une carte graphique externe ça en fait je vais vous expliquer ce que vous avez compris elle est externe à l'ordinateur mais c'est pour un PC portable Via PCI Express du PC portable donc en fait ce sera une carte graphique qui sera posée sur un boîtier adaptateur PCI Express d'ordinateur fixe Vers PCI Express d'ordinateur portable et via ça vous pourrez mettre une carte graphique et avoir les performances d'une superbe carte graphique Les personnes qui font ça sont souvent des personnes qui ont des ordinateurs plus ou moins anciens qui datent vers 2011-2013 Ceux où tu peux encore les démonter et accéder à la carte mère donc dans cette vidéo on va voir en fait si ça sert à quelque chose d'installer une carte graphique externe sur son PC portable D'après moi non et je vous expliquerai pourquoi Donc déjà de 1 je vous donne les composants à avoir installé une carte graphique externe sur votre ordinateur portable Donc déjà il vous faudra l'adaptateur que je vous ai dit qui va du port PCI Express de votre PC portable En fait c'est là où il y a connecté la carte Wifi de votre PC Donc il faudra déjà démonter votre PC, repérer où est votre carte Wifi, la démonter, mettre ce câble qui va ramener vers le petit boîtier avec le port PCI Express Jusque là tout va bien Le petit boîtier avec le câble et les adaptateurs coûtent 35 euros Après ça bien sûr les cartes graphiques à part si tu veux acheter une carte graphique à 9 euros qui a pas besoin d'alimentation Je pense et je suppose que toutes les personnes qui installent ce genre de setup ou je sais pas trop comment on peut dire ça Et ben ils mettent des bonnes cartes graphiques, ils vont pas mettre des cartes graphiques à 9 euros à part si c'est pour tester Et qu'après ça va plus leur servir à rien, genre que les marques ils leur ont envoyé tous les trucs gratuits Et ben il faudra une alimentation, et une alimentation il faut la regarder qu'elle soit certifiée Parce que sinon ça peut griller vos appareils Et une alimentation certifiée ça coûte un peu plus cher, logiquement Et ça coûte à partir de 39 euros Au minimum que j'ai pu trouver au premier coup d'oeil Après ça il faut bien sûr une carte graphique Et moi une bonne carte graphique ça commence par une 1050 Et une 1050 ça coûte 149 euros Après ça il faut bien sûr la clé Wifi parce qu'on a repris le Wifi Voilà, et ça coûte ça 10 euros Et si vous voulez que tout ça soit propre sur votre bureau il vous faudra un boîtier Et le boîtier il coûte rarement cher Il coûte au minimum 300 euros Ça fait mal En tout ça te fait à peu près un total de 538 euros Oui Donc je me demandais si ça valait le coup Parce que si tu ramasses deux fois 538 euros Tu peux avoir un bon PC portable avec une 1050 à l'intérieur Un Intel Core i7 et 8Go de RAM Parce que ça vaut le coup au final Si tu peux ramasser 538 euros en environ un mois Pas tout le monde pourra le faire Tu peux ramasser ça en deux mois Et après au bout du troisième mois Tu t'achètes ton passé portable avec ta 1050, ton 17 et ton 8Go de RAM Enfin ta 8Go de RAM Oui J'arrive même plus à parler français Plus que ça en installant une carte graphique externe Tu perds ta Wifi Tu perds la portabilité de ton PC Ça veut dire que ton PC tu ne pourras plus l'emmener Et si dans le cas où tu veux le déplacer Et bah tu auras toujours un câble qui pend de sous ton PC Parce que oui le port PCI Express il n'est pas d'accès comme un port USB ou un port internet C'est sur la carte mère Il y a juste les anciens anciens ordinateurs de type je ne sais plus trop quoi Qui ont des espèces de carrés un peu comme une grosse mais une très grosse carte SD Et à partir de ce port là en fait on peut serrer le câble de la carte graphique Et sur ces genres de PC comme ça ça tue Parce qu'on a même pas besoin de les démonter Tu le débranches juste et c'est bon Si vous avez un PC comme ça c'est bon Là je vous dis pas non Vous pourrez largement mettre une carte graphique externe dessus Mais à partir du moment où tu n'as pas un PC qui a ça Et que tu as un câble qui pend par dessous Si je suis arrangé ça gêne En même temps il y a aussi un côté bien de dans cette carte graphique externe Sur les PC portables de ces dates de 2011-2013 Ce ne sont pas souvent des cartes graphiques externes à la carte mère ou externe au processeur Ce sont des cartes graphiques carrément intègre au processeur Ou des puces justement Enfin non, si dans des cartes graphiques aussi il y a des puces Mais dans les PC gamers d'aujourd'hui C'est légèrement différent qu'avant Et en fait ces puces ont des cités limitées Sur les jeux vidéo, sur le montage et tout Et on ne peut pas souvent les overclocker Alors qu'avec ces cartes là ce sera possible Les performances se pourront atteindre un maximum Et vu que c'est à l'extérieur Et pas à l'intérieur de votre PC Et bien ça fera en fait deux côtés différents qui vont chauffer Donc ça ne va pas faire une grosse masse de chaleur à un même endroit Et ce sera bien pour vos composants Vous gagnerez en FPS si vous jouez aux jeux vidéo Vous gagnerez en flux édite si vous faites du montage vidéo Ou même photo Et vous pourrez même connecter plus d'écran qu'avant Sur votre carte graphique externe Après l'inconvénient c'est que D'après ce que j'ai pu voir sur internet On ne peut pas mettre la carte graphique du PC Donc originale La carte graphique qu'on a dans son PC normalement Et la carte graphique externe Dans le cas où vous pourrez mettre les deux Vous aurez encore plus de performance Ce sera encore mieux pour vous Après ce sera un genre d'essai-lis en fait Mais si vous avez une Radeon dans votre PC Et que votre carte graphique c'est une Nvidia Ben ça ne va pas marcher On ne peut pas faire un SLD avec une Radeon et une Nvidia C'est dommage Donc voilà je vous ai dit mon avis Moi je ne suis pas trop pour ces cartes graphiques externes Je vous ai un peu expliqué Je vous ai montré un extrait de vidéo de comment on l'installe Voilà Je pourrais avoir un avis plus approfondi que si je teste le iGPU Pour le moment c'est qu'une vue extérieure Si je le teste j'aurais peut-être un avis différent Donc en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner A la prochaine